Et bien salut tout le monde, c'est Izarq et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Assassin's Creed Unity. Je vais à la mission qui est un petit peu au-dessus, donc on va monter, si j'y arrête, putain, tu vas monter, tu m'écoutes ? Non mais, bref, alors la mission qui est dîner en ville, donc Louis-Michel le Pelletier, député à la Convention Nationale, fait partie de la conspiration orchestrée par Germain. Découvrez ce qu'il sait et tuez-le, d'accord, je pense qu'on va avoir encore un peu d'action, on va jouer la mission. En général, quand il faut tuer quelqu'un, il y a pas mal de gardes qui l'entourent et c'est assez tendu, donc on va voir. J'ouvre. Quelle attaque pourrait être la plus incisive contre la corruption du clergé ? Cette nonne entraînant un prêtre dans la débauche, ou un bénédictin sublimement membré sodomisant un bouc baptisé en l'honneur du peuple ? Nulle force sur terre ou dans le ciel ne pourra me forcer à vous répondre. Tu as raison, Arnaud. Allons pour le bouc. Bien. Que puis-je faire pour toi et ta charmante compagne ? Louis Michel le Pelletier, que pouvez-vous nous dire sur lui ? Oh, ce cher Louis, un chantre de l'abolition de la peine capitale qui milite pour la mort du roi deux ans plus tard. On peut-on le trouver ? J'ai bien peur que mes collègues députés ne recherchent guère ma société, sans doute en raison de mes réticences à faire décapiter des innocents. À propos d'innocence... Sade. Hum hum. Le Pelletier. Eh bien, il me semble qu'il prend ses repas dans un café proche du Palais Royal. Je pense que tu pourrais le trouver là-bas. Si ce n'est pas le cas, je reviendrai. C'est vrai ? Dans ce cas, j'espère me tromper. Oh que non. Oui, il est vraiment très étrange. On va voir du coup, dans ce fameux café, on va essayer de trouver le Pelletier. C'est vrai que là, je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de jouer depuis la précédente vidéo. Enfin, hormis les missions principales, je galère à faire les missions secondaires. Enfin, je n'ai pas du tout l'envie aussi. Il faut avouer que c'est un jeu... Tiens. Une livraison de vin pour le Palais. En porte-toi derrière. Cette fois, tâche de déployer ses vices comme il faut. Sinon, Monsieur le Pelletier va me le faire payer. Bien, Madame. Bonjour, citoyen le Pelletier. Citoyen Thalian. Ok. Ouais, voilà. Ça va me dire les opportunités. Donc, Meurtre unique, un. Garde, 69. On pourrait éviter d'avoir autant de gardes, s'il vous plaît. 14 entrées et 17 cachettes. On va foncer. Wow. J'allais dire, avant que la cinématique commence, c'est vrai que c'est un jeu pas si évident que ça et où je suis un petit peu dégoûté de pas mal de bugs. Donc, il y a des gardes qui m'ont vu. Donc, du coup, c'est vrai que ça me donne... J'ai pas trop l'envie, en fait, de jouer, hormis les missions principales, parce que j'ai envie de voir la suite. Mais le reste... Le reste me donne pas trop envie de le faire. Y a rien, là. J'hésite à monter, du coup, directement. Est-ce que je vais me faire voir ? On dirait qu'il regarde pas par là. J'ai peut-être une chance. Allez, on va essayer. On dirait que je suis tranquille. Ok, il y a deux gardes qui sont juste en bas. Bon, j'ai même pas fait leur truc d'opportunité, pour le moment. Je sais pas si on aura besoin réellement. Par contre, les deux lascars qui sont en train de marcher, là, le long, je sais pas s'ils peuvent me voir. Je vais peut-être voir de l'autre côté. Ce sera peut-être plus tranquille. Non, c'est pas plus tranquille, puisqu'il y a encore des gardes. Il y a pas de porte, ici, hein. Oh, putain ! Je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de Nazca. Je suppose qu'il y aura peut-être une entrée, une onde garde. Ah, ah ! Ah, bah, il y a une fenêtre qui est ouverte. Je sais pas s'il va me voir, par contre. Ah, ah ! Allez, hop ! On est dedans. Donc, maintenant, il faut que je le trouve. Et ça, ça va être une autre histoire. Ah, mais j'avais pas forcément besoin, je pense, de... Parce que c'est vrai qu'il y a pas le point. Il y a rien qui me dit où est Pelletier. Donc, je vais peut-être remonter. Essayer de zoomer pour voir... Enfin, essayer de faire la vue d'aigle. Pour voir si Pelletier est peut-être par là. D'accord, il serait plutôt par là-bas. Ce qui m'avantage pas trop. Non, c'est pas forcément l'air. Je pense que je vais être obligé de tuer les gardes, là-bas. Pour être tranquille. Je vais pas faire ça. Allez. Voilà. J'ai qu'il y a rien. Ça va être chaud, hein, je pense. Ça va être chaud. Tain, il y a des gardes partout. Pourquoi il y a pas voulu ? Autant. Il y a un peu beaucoup de mecs. Je vais aller voir la dame, là-bas. Pardon, mademoiselle. Monsieur le Pelletier s'est plaint que son bureau sentait le renfermer. Pourriez-vous ouvrir la fenêtre ? Qu'est-ce que vous racontez ? Monsieur déteste les pièces aérées. Ah ah, un pot de vin. Ceci pourrait-il vous convaincre ? Ah ah, oui, monsieur. Rémi, ouvre la fenêtre. Monsieur le Pelletier aimerait qu'on aère son bureau. Mais tu disais que... Fais ce que je te dis. Très bien. Ah ah, ça peut être intéressant du coup. Je galérais beaucoup à savoir qu'est-ce qu'il fallait faire réellement. Vous me faites peur, monsieur. Et au final, je viens de trouver... Je pensais pas que ça allait être aussi simple. Bon, par contre, je pense que là, maintenant, ça va commencer à se compliquer un petit peu avec tous les gardes. Et il y en a déjà trois qui m'attendent dans le couloir. Donc là, je risque de m'éclater. Alors. On va y aller tranquillement. Ah oui, mais... Waouh. J'ai pas vu que c'était là. Je pensais que c'était un petit peu plus loin. Donc, vous voyez là, il y a des gardes un petit peu tout le long. Il n'y a pas forcément besoin de le tuer, celui-là. Ouais. Je vais le passer. Ouais, mais par contre, si, il va me faire chier. Ouais. Il m'embête un petit peu, là. Parce que du coup, il faut vraiment que je bute. Voilà. Ça me fait rigoler, quand même, parce que quand on tue une personne comme ça, au final, t'as l'autre qui nous voit au loin. Mais non, il ne voit rien du tout. Bon, du coup, tant mieux pour nous. Et là, du coup, il y a deux mecs, apparemment. Ouais, il y a deux lascars qui traînent. Je vais voir comment il fait sa ronde de l'autre. Il y en a un qui doit être juste derrière la porte. Peut-être passer par l'autre côté. Après, je ne sais pas s'il y a besoin de passer dans cette pièce. Là, ça risque d'être assez chaud. Merde. Ce serait bien qu'il vienne. Viens encore un petit peu. Oh, putain. Si l'autre se barre, je le bute. Allez, il n'y en a pas un qui veut se barrer. Voilà. Ça, c'est fait. Et du coup, je pense que je vais me buter celui-là tranquillement. Allez. Nickel. En fait, c'est ça que je voulais dire. Là, j'ai tué son pote juste à côté. Lui, il n'a rien vu. Est-ce qu'il faut passer par la porte ? Enfin, ouvrir la porte ? Ou est-ce que je peux passer ? Parce que quelquefois, souvent, je trouve, j'ouvre les portes. Et au final, ça ne sert strictement à rien. D'accord. En plus, il y a un mec qui est juste derrière. Mais le délire, du coup, heureusement que j'ai fait ça. Parce que si je serais passé par la gauche, il m'aurait vu direct. Bon. On va essayer de passer par cette porte. Voilà. Alors, attention à la porte, par contre. Une fois que c'est ouvert, ça va être tendu. Ouais, il y a des mecs encore tout le long. Mais non. J'ai à peine avancé. Ça sera bien que je lui y vienne. Il ne doit pas être loin. Ce qui s'en pense à nous. Merde. Voilà. Ça, c'est fait. Heureusement, il n'y en avait que deux. Voilà. J'ai acheté. Comme ça, je suis tranquille. Ouh, il y a un petit rassemblement là-bas. Ça ne va pas être génial, je pense. En plus, il y a une petite armée. Donc là, je peux passer ce couloir. Par contre, passer celui-là, ça risque d'être très tendu. Je ne vois pas comment je peux faire, là. Il y a des mecs partout. Et là, si je regarde sur la map, il y en a deux, quatre, six, sept. Sept dans un tout petit périmètre. Là, il n'y a pas de possibilité de passer par ce côté-là. Sinon, je me fais voir direct. Ah ouais, d'accord. En fait, il est juste au milieu, je crois. D'accord. C'est pour ça qu'il y a autant de mecs. À la limite, il faudrait que je bute celui qui est juste là. Ou sinon... Ou sinon, je peux faire ça. Mais non ! Mais non ! Mais je ne sais pas pourquoi il a voulu... Ah, il est trop con, mon mec. Il avait juste à appuyer sur l'autre mec. Et je ne sais pas pourquoi il a voulu cibler un garde. Et après, c'était impossible de changer de cible. Ah, et on ne fait qu'à sa tête. Mais je pense que c'est comme ça qu'il faut que je fasse ça. Alors par contre, où est-ce que ça va me faire recommencer tout au début ? Ça, on va voir. Je pense qu'ils vont me faire recommencer devant le bâtiment. Et recommencer. Ah ouais, par contre, je vais perdre de l'opportunité de passer par la fenêtre, alors. Si c'est ça, c'est un peu moyen. Je vais voir. Je pense que j'ai loupé. Je pense que, ouais, j'ai dû louper mon coup avec la fenêtre. Ah oui, merde. Moi, je... Moi, je me baladais tranquillement alors qu'il y avait un mec. Je n'avais même pas vu celui-là. Ok, donc là, je pense qu'il vaut mieux que je repasse par le bas. Allez. si ça va je peux repasser apparemment arrête de faire le fou voilà nickel du coup on va rebuter en speed les mecs voilà et de 1 je vais attendre qui je peux faire comme tout à l'heure je vais attendre qu'ils repartent sur la droite vers la fenêtre le deuxième type pour tuer celui du milieu en espérant que je puisse avoir le temps voilà et voilà là c'est nickel ensuite je vais pouvoir donc rouvrir cette porte ouh c'était juste alors voilà là il passe voilà par contre ce lot est-ce qu'il va pas voir son put qui est par terre oh putain ça craint oh putain c'était peut-être bon moment j'aurais dû aller direct sur la droite j'ai été con sur ce coup là voilà j'en ai eu deux de plus on va juste se cacher je crois que c'était les deux qu'il y avait devant en plus donc c'est nickel pour le moment tout se passe plutôt bien même très bien parce que j'ai bien nettoyé la zone ouais j'ai tué les deux mecs qui étaient par là il ya juste le mec qui passe là est-ce qu'il va voir que j'ai tué d'autres mecs supplémentaires il y a bien eu un bruit ah il vient tout seul il y a peut-être un coup à jouer là pour le tuer allez ouf j'ai eu chaud là j'ai eu extrêmement chaud je pensais qu'il allait donner l'alerte voilà bah nickel je sais pas pourquoi il est venu j'ai eu chaud hein le roi doit être aperçu comme un criminel et un traître ce n'est que lorsqu'il aura été exécuté comme un vulgaire brigand que nous présenterons au monde la vérité de Jacques de Molay présentez au monde des vérités qui vous plaisent ce que je fais je le fais pour le bien de la France vous aviez raison le roi lui entretenait toutes sortes de relations répréhensibles citoyen le bêtis à cet instant nous comptons 360 voix pour l'exécution également 360 pour la clémence quel est votre vote l'exécution les voix ont été comptées pour le même alors ? le roi va mourir je n'en ai jamais douté j'avoue être impatient d'assister à la fin de la tyrannie je veillerai à ce que vous soyez bien placé je pense que il reste comme ça ah voilà le gros bug putain là j'en peux plus fuir le secteur non mais sérieux pourquoi il est resté comme ça le mec enfin bref par contre je pensais que les gardes m'auraient vu j'ai eu vraiment très 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 chaud puisque en plus le mec a crié donc je me suis dit bon c'est foutu et au final non c'est passé bon tant mieux pour moi là on a pu voir encore avec le mec qui est tombé bizarrement qu'il y a toujours des soucis avec le jeu c'est pour ça en fait que c'est dommage c'est que le jeu je trouve est magnifique il y avait tellement de possibilités de faire un jeu de fou moi je sais que le assassin creed 2 était énorme pour moi et c'est dommage que ça n'a pas le même niveau enfin tous les bugs font que du coup ça gâche bien la qualité de ce jeu voilà par contre là pour partir il n'y a rien il n'y a pas de truc je ne peux pas partir par là enfin je pourrais mais c'est qu'il y a un petit peu de garde il y a une armée ici voilà par là ça peut être ça peut être sympa non il ne veut pas y aller ah bah là je peux descendre en bas est-ce qu'il n'avait rien pour descendre mon personnage ? mais là c'est bon bon le secteur est assez grand je vais passer par là ah il y a un mec enfin il y a un garde tant pis pour le coffre voilà donc mémoire terminée c'était dîner en ville j'ai un petit peu galéré je vais monter au dessus du bâtiment histoire d'être tranquille pour parler parce qu'avec la foule c'est pas génial je trouve il y a du bruit on sera plus tranquille là-haut d'accord on entre dans une zone non autorisée je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ah c'est peut-être la petite mission là qu'on peut voir enfin c'est bizarre mais ouais du coup j'ai quand même eu assez chaud pour cette mission un petit peu de chance je trouve même si ça s'est plutôt bien joué sur la seconde fois où j'y suis retourné mais je trouve que j'ai j'ai été un petit peu mieux au niveau de l'infiltration tuer les mecs enfin c'était plutôt tranquille donc là j'ai bien joué sur le coup je me suis même surpris moi-même on peut dire voilà j'espère que vous avez en tout cas apprécié cet épisode je sais pas si je vais réussir à faire pas mal de petites missions on verra parce que bon j'ai pas trop le temps ouais ça peut être sympa de débloquer les coffres jaunes même les bleus aussi ça peut être sympa parce qu'en général ils ont pas mal de choses et puis je vous dis donc à tous et à toutes à très bientôt pour une prochaine vidéo du coup à plus tout le monde c'est vraiment un petit peu ça peut être eu c'est vraiment un petit peu c'est vraiment un petit peu